La fin d'un énorme malentendu Il y a quelques jours, l'âge de Tania Robert annonçait son décès par erreur à TMZ. Si la comédienne était encore vivante, elle est finalement décédée le lundi 4 janvier 2021. Dans un communiqué relayé par People, l'âge de la star, Mike Pingel, a partagé la terrible nouvelle en déclarant, « Si est-ce qu'avec le cœur lourd que je peux confirmer la mort de Tania Robert, survenue la nuit dernière le 4 janvier 2021 aux alentours de 21h30 au Cedar Cinémédical Center de Los Angeles, en Californie. » Dans ce dernier, il a révélé que la comédienne de 65 ans est décédée d'une infection des voies urinaires qui cesse de propager à ses reins, à sa vésicule biliaire, au foie et ensuite à la circulation sanguine. Son nom a Aspka American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, note de la rédaction, https2.com. Un mémorial en ligne sera prochainement annoncé. La famille réclame de l'intimité alors qu'elle pleure sa mort. Tania Robert avait pris sa retraite en 2005. L'aune des derniers rôles de Tania Robert a été celui de Minege Pinciotti, la mère de Donna dans That 70's Show, qu'elle a interprété entre 1998 et 2001. Dans E, True Hollywood Story, la comédienne avait révélé qu'elle avait quitté la série car son mari était en phase terminale. Si elle avait fait quelques apparitions dans les saisons 6 et 7 de la série, elle avait finalement pris sa retraite en 2005. Son compagnon, Lance Aubrien avait déclaré plus tard, « Elle adorait That 70's Show plus que tout au monde. » Elle aimait plus que tous ses films. Suite à sa disparition, Topher Grace, l'interprète d'Eric Forman dans la série lui a ainsi rendu hommage sur Twitter. Il a ainsi partagé, « Je suis si triste d'apprendre que Tania Robert est décédée. » Elle était une bonne fille, l'un des anges de Charlie, et une personne vraiment charmante avec qui travaillait. Je n'avais jamais joué auparavant et, pour être honnête, un peu nerveux près d'elle. Mais elle n'aurait pas pu être plus gentille. Tu vas nous manquer, Midge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501